Merci d'être là pour cette avant-première de ce film de Wim Wenders à propos, sur, avec Anselm Kieffer qui sortira le 18 octobre partout en France en 3D mais aussi en 2D, pas encore en 5D Bernard est là pour m'accompagner au cas où Anselm ferait semblant de ne pas comprendre le français or il le comprend très très bien, il le parle aussi excellemment mais peut-être Anselm donnera un peu de boulot quand même à Bernard pour traduire les propos alors je vais commencer cette conversation un peu compliquée pour essayer de, non pas de vous éclairer sur le film que vous allez voir mais pour essayer de comprendre l'esprit, la démarche finalement dans lesquelles ce film existe encore aujourd'hui donc ma première question elle s'adresse à Wim, qu'est-ce que ça veut dire être peintre, Wim ? être peintre c'est faire le plus beau boulot du monde moi quand j'entre l'atelier d'un peintre, ça me fait mal parce que c'est la vie que j'ai pas menée et quelquefois ça me fait mal et quand je vois Anselm au travail, je peux pas arrêter de penser, peut-être c'était... j'aurais dû rester peintre parce que je voulais être peintre toute ma vie mais la cinématique m'a détourné alors c'est une belle vie à mon avis et moi j'ai un avantage parce que toi tu fais un film et puis il s'est sorti et tu peux plus rien faire et moi j'ai moins un tableau où c'est jamais les livres alors je peux toujours le mettre à l'abri ou dans le soleil ou dans le pluie ou dans le continent et puis je peux le prendre après 10 ans, 20 ans ou comme je veux et lui, le pauvre BAM, il est fixé sur un film j'ai toujours rêvé de faire un film que je pourrais te changer tous les jours je pourrais voir avec vous et normalement ce sera un autre c'est un rêve à moi mais c'est un peu difficile un pote qui a de la chance il sort le truc et il n'est pas dessus moi j'ai toujours cru qu'un écrivain c'est le mieux d'être parce qu'on peut travailler partout un artiste qui doit porter ses couleurs, tout ça avec lui et toi, quand j'ai vu quand tu avais le film toutes les personnes qui t'entourent c'est énorme c'est un plaisir aussi tous ces gens alors vous allez le voir, le film n'est pas un film illustratif sur Ansem Kiffer c'est un film que je considère aussi comme autobiographique de Wim Wenders sur son histoire, sa génération son engagement en tant qu'artiste sa solitude, leur solitude et évidemment cette grande question qui est comme un tourment qui est comme une obsession qui va marteler le film à chaque seconde à la fois dans l'expression de l'image mais aussi dans la temporalité du film c'est l'Allemagne ils sont tous les deux quasiment jumeaux alors parlons de ce rapport à l'Allemagne parlons de vos enfances respectives parce qu'il est beaucoup question de l'enfance d'Ansem à l'intérieur de ce film mais parlons de la vôtre Wim Wenders elle est l'aînée lui oui mais justement vous êtes le plus petit vous allez commencer moi je suis né dans la semaine après que les deux bombes sont tombées sur le Japon Ansem en ce moment il avait déjà 6 mois lui quand il est né il y avait des bombes sur la petite ville où sa mère a donné naissance donc il a été né au sous-sol et que c'était encore en février on a ça en commun d'être né dans l'Allemagne de grandir dans un pays qui n'existait pas lui au bord du Rhin de l'autre côté il y avait la France et on ne pouvait pas traverser parce qu'il n'y avait plus les ponts moi c'était sous la même rivière la Rhin sans se faire mettre plus au nord on ne pouvait plus traverser parce qu'il n'y avait plus les ponts alors on avait un peu on avait les mêmes débuts et je suis sûr que le Rhin avait la même odeur là-bas chez toi que chez nous le Rhin c'est ma première mémoire mais pour vous on s'aime le Rhin ? le Rhin c'était alors je suis né à Dona Eichingen parce que je vivais d'abord avec ma grand-mère parce que ma mère ne voulait pas vraiment et et à Dona Eichingen c'est intéressant parce que moi quand j'étais né dans le sous-sol notre maison était bombardée alors si j'étais pas né dans cette nuit mais ma mère et moi j'aurais plus là c'est un commencement hein mais après on est bougé à à Stade c'est près du Rhin et le Rhin m'a beaucoup beaucoup j'ai dit occupé m'a beaucoup occupé parce que c'était la frontière et au-delà c'était comme de ce que l'aube de l'âme ce que l'aube de l'âme ce que l'aube de l'âme ah oui la terre promise c'était la terre promise on voyait c'est lourd oui 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 je voyais on ne pouvait pas yager on ne pouvait pas nager jusqu'là parce que c'était trop fort le Coran tout ça alors c'était une chose très spéciale pour moi et c'est drôle c'était la frontière mais quand au printemps quand les classes les classes les classes les classes les classes oui oui alors le Rhin devient plus grand il 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 nomme tout il nomme tout et nous avions dans notre maison qui était pas loin du Rhin de l'eau du Rhin dans notre cave alors la frontière entre l'Allemagne et la France était dans notre cave vous comprenez c'était drôle il faut dire que bon on est nés en même temps mais ce qui était vraiment ce qui nous a marqué tous les deux c'est quand on est dans un pays qui n'existait plus qu'il fallait réinventer et ça a été réinventé avec la condition si ni quoi non d'oublier d'oublier le passé et comme on est enfant on n'a rien à oublier mais peu à peu on comprend ce que c'est que tout le monde oublie à oublier et ça nous a marqué d'une manière inconsciente d'abord et plus tard de plus en plus consciemment moi ça m'a marqué de manière que j'ai toujours voulu quitter le pays quand j'ai compris ça et Ansem l'a réagi de la manière contraire il est resté pour combattre l'oubli Combattre l'oubli on le voit à l'intérieur du film mais aussi être fidèle à sa propre enfance c'est ce qu'on voit dans votre film Wim Wenders et on a l'impression que l'enfance c'est le territoire d'où va tout sortir l'artistique le don de soi la possibilité toutes les possibilités mais on voit aussi que dans votre film les adultes sont vraiment très loin très loin le film est porté par un sentiment que l'enfance est le territoire inviolé et que les adultes sont un peu loin ils seront toujours loin est-ce que c'est ce que vous avez ressenti pendant votre enfance ? ah oui j'étais dans mon propre royaume avec quelques autres gosses on était seuls au rang c'était c'était ça notre liberté parce qu'il n'y avait personne à nous garder on a joué dans les ruines il y a comme on ne connaissait rien d'autre c'était beau il n'y a rien de plus beau que des ruines pour jouer dedans si on ne sait pas ce que c'est si on ne connait pas d'alternative pour moi le monde était beau jusqu'à ce que j'ai vu des teintures et je me suis rendu compte qu'il y avait des mots comme des mondes encore beaucoup plus beaux que nos ruines c'est eux c'est les rues c'est les pâns qui peut montrer ça peau j'ai pas bien c'est un souvenir c'est très important pour l'anti pour les grébins aussi c'est des choses philosophiques Je veux dire non un mot Nous sommes le Neue, si nous 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 souvenons, et si nous nous pouvons nous oublier. Nous sommes le nouveau, et pour cela, il faut oublier. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez construit votre rapport au monde en étant justement ces enfants solitaires, vous ne pouviez compter sur personne, en tout cas pas sur les générations des adultes qui vous ont souvent menti ou qui vous ont souvent tue la réalité du monde, et que c'est peut-être aussi un de vos points communs très profonds, c'est cette espèce d'autonomie et de force trouvée. Je reprends votre terme, Will Van Ners, prince dans votre royaume. Comment avez-vous, chacun d'entre vous, construit votre royaume ? Toujours moi d'abord ? Ah oui, c'est ton film, hein ? Mon royaume s'est construit lentement avec les éléments que j'ai aimés dans la vie. C'était bientôt la peinture. On n'avait pas grand-chose chez nous, on avait des imprimissants cheap. Bon, c'était coraux, trois petits, trois petits camicoraux. Comment s'appellent ? Oui, coraux. Et les fleurs de sol de pangor. Et puis, il y avait la rousse de mon père et il y avait tous les peintures dedans et je les ai tous découpés. A l'horreur de mon père, j'ai découpé un sacré truc pour enlever toutes les peintures et je les ai mis sur le mur parce que là, c'était le monde plus beau. Un peu plus tard, un peu plus tard, début des années 50, il y avait les Comic Street qui arrivaient, pas les Allemands mais les Américains, les Miquimans et les Soupeiro. Et c'est là que j'ai investi tout ce que j'avais parce que ça, ça c'était génial. Histoire et petite peinture en cadre. J'ai un grand amour pour le cadre depuis ça. Depuis que je suis petit, je sais ce que c'est un câble. Beaucoup plus aussi du Miquimans que de la peinture mais surtout de la peinture aussi. Et puis, est arrivée la musique. J'avais rien pour la musique de ma mère, c'était la musique allemande. Et la musique de mon père m'ennuyait aussi. Mais j'ai entendu pour la première fois le rock'n'roll et le blues et je sentais, voilà, ça c'est l'avenir. C'est là que je veux être. C'est ça mon monde et ma musique. Et donc, je suis peu à peu grandi avec la culture de l'occupant. La culture américaine qui est devenue la culture qui m'a remplacé la culture allemande avec laquelle je savais rien faire. Pour moi, c'était un peu différent parce que j'ai vécu dans une atmosphère très petit bourgeois. Mon père était professeur, ma mère était professeure aussi à l'école. Et moi, j'ai beaucoup souffert. Je pensais, c'est pas mon, c'est pas ma classe. Je veux être ailleurs. J'ai beaucoup souffert. Et quand j'allais dans une autre ville, je m'imaginais toujours dans cette pâtiment, j'aurais mon atelier, etc. Et c'était, parce que vous parlez de royaume, non? Alors, c'était toujours un royaume... Qu'est-ce que tu vois? Un royaume rêvé. Un royaume rêvé. Et ça continue. Je rêve toujours d'autres endroits. Alors, une fois, je voulais avoir une fois un atelier dans le Negev. Parce que c'est le désert et il y avait beaucoup de trucs militaires capoutes. Et j'imagine, j'imagine toujours être dans un autre endroit où ça peut être mon royaume. Mais c'est jamais fixe. C'est toujours dans le futur. Alors, on va en venir au film. Wim Wander, ça fait très longtemps qu'il fait des films. Des films qui restent et resteront dans l'histoire du cinéma. Mais là, il y a quelque chose peut-être de plus. C'est l'histoire d'une rencontre. Et l'histoire d'une transmutation. Et l'histoire d'une transformation. Vim, je crois que vous ne faites pas un film sur Ansem. Vous faites un film sur ce que ça veut dire être un créateur. Vous avez déjà fait des films qui étaient des hommages. Et tout le monde se souvient ici, dans cette salle, de ce film magnifique qui avait été consacré à Pina Bausch. Là, quelques années plus tard, vous continuez ce chemin d'hommage. Sauf que quand vous avez tourné le film avec Pina, elle était bien vivante. Quand le film est sorti, elle n'était plus vivante. Là, en scène, elle est bien vivante. Mais l'histoire de cette rencontre entre vous est assez extraordinaire. Parce que vous vous êtes d'abord rencontrés il y a très longtemps, sans avoir forcément l'idée de travailler ensemble. Mais elle est morte avant, non ? Elle est morte. Quand on a commencé le film, elle était dégant et puis elle est morte juste avant le tournage. Ah oui, on a voulu faire le film ensemble. Mais elle est morte tout d'un coup. Personne ne savait ni sa famille ni ses danseurs. Elle est morte d'un jour à l'autre. Et peut-être elle-même ne savait pas qu'elle était malade. Elle savait que la dernière semaine, oui. Mais pardon. Enfin, nous deux, ça remonte à 91. Moi, je suis dans ma salle de montage à Balin pour monter jusqu'au bout du monde. Et je vais tous les jours dans le même restaurant. Une fois qu'il y a un truc qui me plaît, j'y vais tous les jours. Et ça s'appelait Exil. C'était un écrivain autrichien, aussi vinaire, qui avait ce restaurant et c'était formidable. J'étais là tous les jours. Il y avait la bonne musique, il y avait le jazz et le blues. Tout le monde pouvait filmer et il y avait des bons plats. Et un jour, il y a quelqu'un qui entre et qui regarde et qui ne s'y connaît pas. Et il n'y a pas beaucoup de place, sauf à ma table. Et il s'assoit. On lui fait un geste. Est-ce que je peux ? Oui. Et il s'est assuyé. On s'est reconnu un peu. On ne se connaissait pas. Il ne s'est jamais vu. Mais je savais que c'était un simple petit frère. Et lui, je crois qu'il savait que c'était une même personne. Je savais très bien parce que nous, dans les années 80, nous étions toujours immédiés sur des talk shows. Et tous les deux ensemble. Parce qu'on commençait à être... Mais on ne parlait pas. Moi, je n'y allais jamais parce que je ne voulais pas être visible. Vous savez, comme ça. Et puis, je le connaissais très bien. C'est ta faute alors. Tu aurais dû venir. Et je connaissais tous les films. Tu sais, le film où le Volkswagen va dans l'eau. Comment ça s'appelle ce film ? Au fil du temps. Hein ? Au fil du temps. Oh. Là au fil du temps. 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 J'ai aimé ces films. C'était noir et blanc. Parce que noir et blanc, c'est plus coloré qu'un film coloré. Tu as raison. De toute façon, tu es arrivé. Tu étais assis à la table. On a commencé à parler. On s'est bien entendu. À la fin, tu m'as offert un cigare. Lui, il fumait 10 par jour. Et même quand il est entré par la porte, on sentait le cigare. À 20 mètres. Et ça m'a impressionné. Et à la fin du repas, on s'est dit, bon, peut-être on se trouvera demain. Et c'est devenu une tradition. On l'a fait pendant plusieurs jours. Pas tous les jours, mais pendant 2-3 semaines. Parce que toi, tu bossais à Berlin. Oui, oui, oui. Je faisais une exposition à Berlin. Dans la National Gallery. Qui était très mal. Pris en Allemagne. Parce qu'en Allemagne on ne m'aime pas. Et j'ai montré les mêmes tableaux avec lesquels j'ai eu beaucoup de triomphes en Amérique. C'était les mêmes tableaux. Et aucun critique était positive. Je ne veux pas être des critiques positives, mais je veux quelque chose que m'en réfléchit quand même. Alors c'était très mauvais. Tu te souviens, non ? Je me souviens de l'exposition. Tu me l'as montrée avant que c'était ouverte. Parce que tu étais encore en train d'installer. Et c'était magnifique et gigantesque. Et pour moi c'était incroyable. J'étais sur le cul. Et bon, arrivé le jour de l'ouverture. Et là les journaux qui apparaissent. Et je les lis. Et je me dis, le pauvre. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que c'était un seul grand malentendu. C'était... Ils n'ont rien vu. C'était des gens qui n'ont rien vu. Qu'ils avaient une opinion. Alors ils ont écrit sur leur opinion. Ils n'ont pas vu ce que moi et quelques autres gens ont vu. Alors ils t'ont ressacré. Oui, ils n'ont pas réussi. Mais c'était quand même... C'était drôle, non ? C'était bizarre. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une ligne. C'est le canal. Le canal. Entre la France et l'Angleterre. La Manche. La Manche. La Manche. Alors au-delà de la Manche, ils me suivent partout et tout ça, mais en Allemagne, Non. De toute façon, déjà, pendant, avant la sortie, déjà, après quelques repas et quelques cigares, on se connaît assez pour qu'Anselme sache que moi, j'ai voulu être peintre, mais je suis devenu cinéaste et moi, je savais de lui qu'il avait beaucoup envie de faire des films et j'étais devenu peintre. Alors, c'est toi qui a dit un jour, alors qu'il faut absolument que nous deux fassent la vie. Et c'est là que le plan est né et je suis hyper content que ça a duré 30 ans. parce que j'étais pas prêt à l'époque. Pourquoi pas prêt ? J'avais pas les moyens, pas, pas, pas budget, mais j'avais pas les moyens de saisir un oeuvre comme ça. Maintenant, je l'ai et aussi parce que le cinématographe a avancé et j'ai pu se faire d'une manière que je vous emmène dans les ateliers d'Anselme et vous êtes dedans dans ce royaume. Et ça, à l'époque, j'aurais pas pu faire. Vous avez attendu 30 ans pour pouvoir filmer le travail d'Anselme. Est-ce que le langage de la 3D a été une nécessité pour pouvoir percevoir la profondeur du travail d'Anselme ? Je veux pas vous dire le film, mais je n'aurais pas fait le film si j'avais pas lu cet outil et si j'avais pas la possibilité de vous faire voir plus. On voit bien des choses là. Ça, vous voyez une image, c'est comme si on regardait un catalogue. Si vous regardez les oeuvres d'Anselme dans un catalogue, vous n'avez rien vu, vous n'avez absolument rien vu. Et sur un écran plat, le travail d'Anselme est invisible. Vous pouvez regarder, vous connaissez un peu peut-être comme ça, comme historien, mais vous n'avez pas expériencé. Et j'ai voulu que vous, aujourd'hui, c'est vous, que vous faites cette expérience. Vous n'êtes pas dans un film. Vous êtes dans une expérience, mais n'ayez pas peur. Ça fait pas mal. Est-ce que vous dites cela, Wim Wenders ? Parce que le travail d'Anselme, il est fait à partir de sédimentations, à partir de couches successives, à partir de matériaux déposés sur ce qui n'est plus une toile, mais beaucoup plus d'autres matériaux qu'une toile, etc. Est-ce que cette manière de faire de la peinture a nécessité, justement, une exploration cinématographique particulière pour dire toutes ces couches, pour traverser toutes ces couches ? On n'y a pas seulement les couches, il y a le fait que, si on s'approche, on voit énormément de choses, on voit les matériels, on voit l'épaisseur, on voit on voit le straw, la paille, on voit des zonenblumenkern, des graines autour du sol. On voit mille choses, et puis, on voit ça, on voit le matériel, et puis, on voit H. La cendre. La cendre, voilà, c'est bien que vous êtes là. Et la poussière, on voit des choses, et puis, on s'éloigne, et on voit plus du tout ça, du tout, du tout, du tout, du tout. On voit autre chose, on voit la structure, on voit le temps au travail, on voit le monde, parce que ce mec-là, il a peur de rien, il croit qu'il n'y a rien au monde qui échappe à la peinture. Il peut peindre l'histoire, il peut peindre l'univers, il peut peindre les atomes, il peut peindre tout. Et ça, on ne voit pas dans un catalogue. Mais en avant, quand on est devant son œuvre, et quand on est dans ses passages, parce qu'il est aussi un grand architecte, il fait des constructions incroyables souterrains, qu'il construit des tours, qu'il fait des choses, il n'y a pas de rien. Et pour vous mener là, j'avais besoin que vous soyez là. Et on n'est jamais là dans un film, on est loin dans un film. On peut faire ce qu'on veut, on peut rêver dans un film, bien sûr. Et là, je ne voulais pas vous faire rêver, je voulais que vous soyez là. Et là, pour ça, j'avais besoin de cet outil qui est 3D parce qu'on voit plus. On voit plus que jamais. De manière que beaucoup de gens entendent ça parce que les acteurs, par exemple. Il y a des acteurs qui ne font pas ça parce qu'ils savent qu'on voit aussi toutes les photos. Et les maquilleurs et les gens qui connaissent. On voit tout, tout est agrandi et quadruplé pour le cerveau. Ce n'est pas seulement la profondeur, c'est aussi la présence. Et votre cerveau est occupé dix fois plus que dans un film. Il y a un petit morceau de votre cerveau qui travaille dans un cinéma. Mais dans un film 3D, tout votre cerveau est impliqué, même vous. Vous créez l'espace parce que ce n'est pas là-dessus, ça reste là. Pour vous, ça veut dire une fenêtre. Vous restez à l'œuf et vous regardez à l'infini. Donc, il y a tellement plus à voir. Et pour le monde en scène, je ne savais pas. Je n'aurais pas pu le faire en image plate. Alors, on rentre effectivement dans la tête, dans le corps d'Ansem. La poésie est convoquée. On y entendra notamment des plus beaux poèmes de Paul Célane à l'intérieur de votre film, Ville Vinders. Pourquoi vous avez accepté, Ansem, d'être filmé, en train de travailler, work in progress, sans phare ? Normalement, je ne fais pas ça. Alors, les gens n'entrent pas dans mon atelier. Je reste chez moi. Mais j'avais confiance concernant à Ville. Parce que je connaissais les films. Et je savais que c'est un collègue. Alors, c'est tout. Il m'a demandé au commencement, qu'est-ce que tu veux que je montre ? Moi, j'ai dit, non, je ne veux rien dire. Je veux être surpris. Je veux voir quelque chose que je ne savais pas avant. Et ça, il avait. Il faut la confiance, parce que normalement, mon atelier, c'est moi. C'est tout. Il y avait une barrière. Il y avait une petite barrière. C'est quand même... On a parlé pendant toute une semaine avant d'en commencer le tournage, on a parlé tous les jours. Tout l'après-midi, on avait un sujet, on a parlé de trois, quatre heures. Et à la fin, ça donnait un transcrit de mille pages. C'était un peu ma Bible pour faire le film. J'avais plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Ah oui, je me souviens maintenant. Je tiens beaucoup à écrire. Ah oui, j'avais oublié. On a fait ça pour ne pas parler pendant le film. Parce qu'il n'a pas fait un seul interview pendant le film. C'est trop. This is not a spoiler. Enfin, mais il y avait une barrière. Un moment donné, avant le film, on buvait déjà un verre le soir et tu m'as dit, « Vim, tu ne crois pas que dans un film sur un peintre, la chose la plus ennuyante, c'est quand on le voit peindre ? » « Tu ne crois pas ? » « Est-ce que vraiment tu veux me montrer comme je suis en train de peindre ? » « Je trouve que dans les films, je dis que c'est sans intérêt. » « Il ne faut surtout pas les montrer en train de peindre. » « Tu ne voulais pas ? » Non, je ne veux toujours pas. Chez toi, c'est différent. « Mais je ne veux pas qu'on me plaindre. » « Ce que je fais, c'est toujours fait. » « C'est surtout des défauts. » « Oui, je fais toujours des défauts. » « Après, je le corrige. » « Ça continue, ça continue. » « On ne peut pas normalement arrêter ça, le moment. » « Enfin, on vous voit, et puis ça sera ma dernière question, parce que je pense que les personnes veulent voir le film et vous découvrir tous les deux. » « Alors, on vous voit par moment, filmé par Wim Wenders, en train de réfléchir, plus que d'agir. » « Mais c'est ma vie. Je réfléchis plus que j'agis. » « J'écris, j'ai un journal et j'écris chaque jour ce que j'ai fait. » « Je suis très critique avec moi et j'essaie d'expliquer ce que j'ai fait avec ma tête. » « De reprendre le matin après. » « C'est toujours la réflexion. » « Mais vous n'avez pas peur que ce film fige votre inspiration, si tant est que vous acceptiez ce mot d'inspiration ? » « Je ne crois pas que quelqu'un peut me figer. » « Bon, vous allez comprendre pourquoi. » « Un dernier mot, Wim, c'est un film d'artiste, mais vous êtes tous les deux artistes. » « Il y a une manière de faire du cinéma comme si le tableau était là, dans sa vibration, dans son côté vivant, comme s'il vibrait sur un écran de cinéma. » « Oui, c'est les œuvres qui parlent. » « Ce n'est pas moi qui parle. » « C'est les œuvres qui parlent. » « D'ailleurs, ils ont des voix quelque part. » « Quelquefois, les œuvres ont des voix. » « C'est les œuvres qui parlent. » « Ce n'est pas un film pour vous donner une opinion sur un cinéma. » « C'est pour pouvoir faire votre opinion après. » « Mais pendant le film, il n'y a pas besoin d'opinion. » « Vous avez assez à voir sans opinion. » « Merci. » « Et avec émotion et sensation. » « C'est l'аздement. » « C'est l' dispenseant, de vous dire aux darr protectors. » « A procent端, d'ailleurs à tous les gustes. » « D'a смотр àли vraiment людей. » « C'est l'application. » Merci.